Merci Madame la Ministre et je salue Stéphane Diégana, je s'invite encore d'ailleurs au Marathon du Beaujolais qui sera le bienvenu, Stéphane Pieds-Noirs, s'il peut le battre. Sérieusement, moi je salue toutes les recommandations que vous faites sur la démocratie à introduire et les règles à respecter dans le monde du sport. Je voudrais venir moi sur l'éthique, savoir si on considère d'abord l'éthique c'est une matière qui est mouvante et d'ailleurs Paul Ricoeur disait qu'on devrait toujours dire démarche éthique pour intégrer cette dimension un petit peu évolutive. Et je trouve qu'il faut effectivement un organisme suprafédéral parce qu'il ne peut pas y avoir une éthique particulière à chaque sport. Autant elle doit évoluer, autant elle ne peut pas être à géométrie variable en fonction des sports. Est-ce que vous introduisez dans la maltraitance faite aux jeunes sportifs le fait de ne pas veiller à ce qu'ils fassent des études suffisantes, les conditions d'études qu'ils peuvent faire et savoir le suivi parce que sinon lorsqu'on les abandonne un jour, je pense qu'on les met dans des grandes difficultés. Et ça va plus loin, c'est comment on peut s'assurer aussi, on sait que des jeunes sont obligés d'arrêter par blessure, d'autres par manque de performance. Comment se fait l'accompagnement de ceux qui restent un peu au bord du chemin dans ce parcours parce que souvent, ils se trouvent dans un abîme qui s'effondre. Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre des règles pour imposer aux fédérations qui ont utilisé finalement ces jeunes sportifs prometteurs lorsqu'ils sont abandonnés de les accompagner pendant un temps suffisant pour ne pas les abandonner. J'appelle la maltraitance ordinaire, c'est-à-dire la mauvaise gestion de la recherche du résultat, de la performance par rapport au respect de l'intégrité physique et psychique de l'individu. Vous savez, quand on a auditionné les jeunes athlètes de l'INSEP, il y a un jeune homme qui a tout dit en une phrase, d'ailleurs il a dit cela, il a dit j'aimerais que de temps en temps on ne me considère pas comme un sportif mais aussi comme un individu. Voilà, c'est tout dit, il a tout dit. C'est-à-dire comment le jeune athlète, on lui assure une scolarité, comment ensuite l'athlète de haut niveau, on lui assure un double projet, sa carrière sportive mais la préparation de sa carrière professionnelle. Comment, excusez-moi cette parenthèse, ça n'a pas encore été évoqué, comment aussi on attire l'attention des parents des jeunes athlètes sur le fait qu'ils ne peuvent pas à tout prix vivre leurs rêves à travers leurs enfants ? Parce que nous avons eu quelques exemples donnés où des entraîneurs en accord avec les parents modifiaient des agendas, modifiaient des départs en week-end pourtant obligatoires dans la famille, modifiaient, parce que bon, tout le monde voulait que l'enfant devienne le champion, la championne, etc. Donc on a vraiment besoin de travailler sur cette idée avant tout des individus et préparer à travers le double projet l'avenir de ces hommes et ces femmes. Parce que si on ne prépare pas, on ne travaille pas avec eux leur avenir, bien évidemment toutes les tentations d'obtenir le résultat de manière non respectueuse de l'individu vont apparaître justifiée. Il faut que je poursuive ma carrière à tout prix parce que je n'ai pas d'autre voie, je n'ai pas d'autre échappatoire. Donc si on veut que les athlètes soient en capacité de résister à toute atteinte à l'éthique, il faut leur donner les moyens d'avoir devant eux un potentiel pour développer leur vie familiale et leur vie professionnelle. Une parenthèse, on n'en a pas parlé. On a eu vraiment, Stéphane ne me contredira pas, on a eu un débat quasi permanent pendant six mois sur fallait-il aller vers une agence globale prenant en compte tout le combat éthique dans le mouvement sportif ou fallait-il responsabiliser quand même le mouvement sportif à travers ce comité d'éthique suprafédéral et une agence indépendante. Bon, on avait des idées diverses, des opinions diverses dans le comité d'éthique. On a trouvé cet équilibre qui responsabilise le comité olympique et sportif français et les fédérations tout en permettant quand même aux victimes d'avoir une agence indépendante qui agit, qui reçoit, qui agit, etc. Moi, je ne suis pas fermée à l'idée que peut-être, comme ça existe dans d'autres pays, il faut une agence qui prend globalement ce problème éthique mais il faudra voir quand même comment on continue à sensibiliser le mouvement sportif sur ces questions. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il se décharge complètement. Voilà. C'est un débat qu'il faut avoir, qu'il faut poursuivre. C'est un débat qu'il faut poursuivre.